Voilà, parti pour la deuxième boîte. Je commence tout de suite avec un meilleur jeu, un jeu complètement déjantier. Vous incarnez un ver de terre, en fait, qui est tombé par hasard sur une armure spatiale venue que l'espace. Et vous êtes poursuivi par une espèce de corbeau machiavélique, appelée Psy-Crow. Et vous, je sais pas, vous faites du soleil élastique. Vous sauvez un chiot-move aussi. Les musiques sont classiques, c'est un meilleur jeu. Moi, j'aime bien, franchement. C'est super. Mais les musiques sont avec un drive. Ils ont fait une édition spéciale et il y avait un niveau bonus. Ils l'ont refait sur Xbox 360. Il y avait des niveaux en plus et c'était en HD. Ça vaut pas celui-là. Donc achetez-le. Alors ici, on a Another World, un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. En fait, ce jeu a été développé par Français, oui. Tous les jeux ne sont pas faits par les Japonais. Il a été fait par Eric Chahi. Il y a le Another World, c'est un train learned aussi. Vous devez... Vous êtes un informaticien et vous vous retrouvez dans une espèce d'invasion extraterrestre. Et le jeu est vraiment sadique avec vous. Vous mourrez au moindre faux pas. À mon avis, il vaut mieux l'acheter sur Mega Drive parce qu'il est moins buggé et il y a une possibilité de le faire. Mais franchement, c'est excellent. Another World, un jeu tout. Super Castlevania 4, un remake de Castlevania sur NES. Les musiques sont trop magnifiques, le jeu est trop bien. Voilà, c'est Castlevania, c'est génial. Voilà, c'est génial. Alors on a Kings Arthur World. Alors ça, c'est une espèce de Lemmings avec des chevaliers d'Arthur. Je n'ai pas vraiment joué, mais bon, il y a les sapins. Alors on a Tecmo, Super NBA, Basketball. Encore un jeu de basket avec l'époque. Oui, il y a eu ce jeu de basket quand même. Il n'est pas exceptionnel. Alors on a Super Street Fighter Turbo. C'est le meilleur Street Fighter. Ils sont génial. Et puis tous les bruitages et personnages sont excellents. Voilà, le Yoga Fire, les autres des gens sont super. Non, franchement, avec ça. Alors Super Soccer, un jeu de football. Voilà. Il est nés à ça. Super Tennis. Vous voyez, tous les jeux portent le nom de Super. Super Mario, Super Donkey Kong, Super Tennis. Super Tennis, c'est toujours à deux. Voilà, il n'est pas exceptionnel. Jeu de sport. Super Mario Kart. Un des meilleurs Mario Kart qui existe. J'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Je vais jouer surtout avec la Tortue parce que c'est le personnage qui vient plus vite parce qu'il y a quelqu'un qui est assez lourd et brosseur aussi. Les musiques sont cools, les parcours sont cools. On prend mal à plaisir à essayer de gagner par tous les moyens. Extra. Là, on a un Star Wing. Jeu de shoot. Oui, en fait, ça, c'est... Donc, comme je vous l'ai dit dans les jeux Gamecube, lui, c'est le héros de Star Fox Adventure. Et on retrouve aussi ces personnages-là. Mais là-bas, c'est un jeu de shoot avec des avions et vous deviez éliminer les forces du Général Andros. C'est... Mais le jeu est cool. Bon, moi, je ne suis pas fan d'un de shoot, mais bon, il est même livré avec la console. Là, vous avez Super Air Driver. C'est une simulation pilote de chasse. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça. Bon, voilà. Il est là. Alors, vous avez Zelda 3. C'est un des meilleurs Zelda. Pourquoi? Ben, il est classe, quoi. Tout simplement. Il est beau graphiquement. Il est agréable à jouer. Link se trouve ça en mal après, quoi. Il rote un bon détenant. Ça, c'est super marrant. Franchement, il est des meilleurs Zelda. Et j'ai réussi à le finir au moins la deuxième fois, je pense. C'est classe. C'est cool. Alors, on a Super Ghosts and Ghosts. Juste un jeu infaisable. J'ai réussi à le finir sur l'émulateur, parce que si vous ne sauvegardez pas, vous pouvez juste regarder le dessin avec la cartouche. Mais sinon, c'est même pas la peine. Le jeu est juste trop dur, quoi. Mais sinon, il est beau. Ça suffit. Mais il est difficile. Difficile de chez difficile. Alors, on a Secret of Mana, juste à des meilleurs RPG de tous les temps. Secret of Mana, il faudra que je m'y remette. Mais franchement, il est beau sur tous les plans. La musique, les graphismes des personnages. L'histoire est cool, quoi. Mais bon... Au début, je n'étais pas trop RPG. Mais je commence à en guillemets. Il faudra que je me mette au Final Fantasy. J'ai l'occasion. Secret of Mana, il faudra que je le refasse. Donc, je ne me rappelle plus. Donc, je vais en faire. Il faut vous direz quoi. Alors, on a Illusion of Time. Oui, Illusion of Time, c'est encore un RPG. Un RPG original. Voilà, c'est un RPG. Mais bien sûr. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer. Donc, là, je ne me rappelle plus l'histoire. Alors, j'ai Mystic Quest Legend. En fait, il s'agit de Final Fantasy hors série. Il est bien aussi. C'est un RPG qui est bien là-dessus. Je ne m'y connais pas vraiment. Donc, je ne préfère pas raconter des histoires. Alors que je ne sais pas grand-chose. Mais il est bien. Les jeux sont géniales. Et enfin, le dernier jeu. Il s'agit de Actraiser. Alors, Actraiser, c'est... Ben, c'est quoi ? Ben, c'est un jeu. C'est un jeu de... Un jeu super difficile. C'est même infaisable, quoi. Non, sérieusement. Ce jeu est dur. Je ne comprends rien. Mais apparemment, elle est bien. Mais moi, j'ai maré à réussir à la compter dans le jeu. Donc, apparemment, on est en carnet un semi-dieu. Il doit défendre la terre ou autre du genre. Je ne m'en rappelle plus. Il est difficile. Alors, j'ai aussi le Super Game Boy. Le Super Game Boy, je vous rappelle que ça sert à quoi ? Avec les cartons, j'ai la Game Boy de l'or pour pouvoir l'insérer de la console. Et ainsi pouvoir jouer à des jeux comme Wario ou Kirby sur 30 écrans. C'est super classe, quoi. Sauf et pareil avec le Game Boy Player de la Game Boy. Ah oui, j'ai un peu rejoint le jeu. Attendez, je coupe la caméra et puis je vais le chercher. Alors, le dernier jeu que j'ai, je l'avais dit c'est de la console pour ne pas que ça prenne la poussière. Voilà, comment ça ? L'Hemmings. Super jeu de réflexion. Ah, j'adore ce jeu. En fait, on est vite accrope de guider cette petite triborbelle de l'Hemmings. A la sortie, parce que si vous ne les guidez pas, ils tombent dans le vide ou ils meurent brûlés par la scie. Ils se suivent tous, donc même s'il y en a un qui meurt, ils les suivent quand même. Et c'est super marrant et ça devient vite énervant parce que... Le jeu devient difficile, il y a quand même 100 000 niveaux comme elle est... Bon, le jeu génial, excellent. Voilà, fait que la partie sommeille, je suis sur la Nintendo. On approche presque la fin. J'espère que ça vous a plu. Il y a... J'ai vraiment de très bons jeux là-dessus, quoi. J'ai une console où j'ai les meilleurs jeux. Ben voilà, on se retrouve pour la prochaine fois. Bon, ben, pour une autre partie. Pour une autre partie, ben voilà. A la prochaine.